Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout simplement pour la 17ème vidéo sur Final Fantasy VII. Dans la dernière vidéo où on était arrivé à la prison de Corel, on était passé par le Gold Susser toujours à la poursuite de Seferos. Et on a également recruté un nouveau membre qui s'est plutôt incrusté dans notre groupe. Et puis en cherchant Barrette qui n'avait pas trop le moral, on avait pu le voir avec son village, et bien on a essayé de le retrouver. Et puis on est tombé sur une tuerie, voilà, on est tombé sur une petite boucherie, des cadavres un peu partout. On a appris que c'était une personne qui avait un fusil greffé au bras. Donc forcément on a pensé directement à Barrette. On a peu le temps de se disculper on va dire. Et on a attiré directement à la prison de Corel qui est une prison en plein désert au pied du Gold Susser. Et finalement Barrette nous a raconté un peu plus son histoire. Et nous a appris que son ami Dane avait eu la même greffe que lui mais à l'autre bras. Et que c'était forcément lui qui était l'auteur de la tuerie. Et du coup on avait essayé de l'affronter et clairement on n'y arrivait pas. Et donc là on va réitérer. Alors du coup j'ai entraîné un petit peu Barrette. Il a pris 3-4 niveaux, toujours en fureur. Et on lui a enlevé tous les matériaux, on va juste lui laisser guérir. Qui a soit dit en passant passé le niveau 2. Et même ça, on va même faire un truc. On va laisser le guérilla mais on va lui mettre un tout ici. Et il avait peint... Oula oula. Non non non. Comme ça. Attends. On va arranger. Voilà. Ah il reste qu'un seul tout. Ok. Il reste qu'un seul tout. Donc on va lui mettre comme ça, ça prendra des XP. Parce qu'en plus, son arme double les points. Et donc on va tenter... On va retenter notre chance. Donc là on a un peu plus de... De HP. Et en éléments, on se refait un petit peu en super potion. Et puis voilà. On va même faire... On va peut-être même mettre celle-ci. Et... Voilà. On va mettre... On va juste mettre ça. De toute façon, la magie, on va pas ainsi dire, pas s'en servir. Donc voilà les amis, où on en est. Parce que Dane n'est pas forcément dangereux en soi. C'est juste qu'il fait des attaques. Qui peut faire mal. Parce que c'est en fait la principale difficulté. C'est surtout qu'on affronte juste avec Barrette en 1v1. Un peu comme Cloud contre Rufus. Donc on va passer, hein, les dialogues. De toute façon, les dialogues, on les a vus dans la vidéo précédente. Donc voilà. Et on va espérer, eh bien, réussir directement du premier coup. Comme ça, on va pouvoir continuer l'aventure. Donc en fait, le... La méthode... Qu'on a... En fait, il y a vraiment deux méthodes, si on veut. Il y a la première méthode que je vais faire. Eh bien, c'est... De mettre Barrette en hyper. Et de... Et de s'appuyer sur ses limites. D'ailleurs, j'ai débloqué la limite de... La première limite de niveau 2 de Barrette. Pendant l'entraînement. Mais je lui ai pas encore attribué. Voilà, on va laisser la première... Sa première limite. On va voir si ça... Si ça fonctionne pas trop mal. On va espérer que Dave ne fasse pas trop, trop d'attaques d'affilée. Parce que... En fait, la réelle difficulté, c'est ça. Et il y avait une autre méthode. C'était de lui envoyer des items ou des magies un peu spécifiques, on va dire. Mais bon. Il n'y a pas réellement de vraie méthode. Voilà, c'est juste qu'il faut que Barrette soit... Soit à peu près... Bien monté. Qu'on soit un petit peu large niveau PV. Donc là ça va, on a dépassé les 800 PV. Donc normalement, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, son attaque la plus destructrice, c'est le cocktail Molotov. C'est cette technique-là qui fait le plus de dégâts. Et en gros, dès que Barrette atteint la moitié de ses points de vie, il faut se soigner direct. Et toujours se soigner avant de lancer une limite. Donc là, on va s'appuyer que sur les limites. Donc normalement, un seul coup et on a la limite. Donc normalement, ça devrait le faire. Voilà. On va se guérir. Bon voilà, c'est la technique choisie. Comme ça, on sera à peu près sûr d'être trop mal. En fait, on offre un peu de pelle. Non, zim. Voilà, là, il commence à faire les deux attaques d'affilée. Alors, je crois que Dale, il a 1200 points de vie, un truc comme ça, en total. Enfin, on a raté. Donc ça, c'est appréciable. Donc là, on voit qu'on s'en sort quand même mieux niveau HP. Parce qu'en fait, les matériaux d'invocation et les autres magiques qu'on avait mises sur lui, le problème, c'est que ça a baissé considérablement quand même ses points de vie. On peut se reculer dans l'époque. Alors ça, ça passe. Oh, 783. Donc là, normalement... Ok, bon, on a réussi. Bah voilà. On voyait, hein. Ah non. Bah, je croyais que c'était fini. Bon là, il ne doit pas lui rester énormément de... Ah si, ça y est. On a juste lancé une dernière attaque. Une dernière attaque finale. Bon, concrètement, j'étais pas spécialement obligé de t'entraîner Barrette, on va dire. Mais bon, j'ai préféré... Voilà, monter un petit peu. Donc, on a réussi du premier coup, donc c'est plutôt cool. De retour. En plus, il boite. Ce n'était pas seulement mon bras. Tu es revenu alors. J'ai perdu quelque chose d'irremplaçable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Dane, je ne le sais pas non plus. Est-ce le seul moyen de résoudre ça ? Je t'ai dit que... Que je voulais tout détruire. Tout. Ce monde de fou. Même moi. Et Marlène, que va-t-il lui arriver ? Pense à ça, Barrette. Quel âge avait Marlène à ce moment-là ? Même si je revenais vers elle maintenant, elle ne me reconnaîtrait même pas. Et quoi d'autre, Barrette ? J'ai les mains un peu trop sales pour m'occuper de Marlène. Barrette ? Donne ce pendentif à Marlène. Il appartenait à Eleonore, un souvenir de ma femme. D'accord. Marlène a déjà 4 ans. Barrette, ne fait pas pleurer Marlène. Dane ? Dane ? Voilà, en fait, le mec, il se suicide. Voilà. Et Barrette, il perd son pote. Donc, le père de Marlène. Dane, toi et moi étions pareils. Je n'ai pas les mains plus propres que toi. Je ne pourrais pas m'occuper de Marlène, moi non plus. Bon, voilà, c'en est fini de Dane. Dommage qu'il ne rejoint pas nos fourroupes. Et nous, on veut toujours quand même se barrer d'ici. Alors, tu veux quelque chose ? Je veux sortir d'ici. Comme je te l'ai déjà dit, tu dois avoir la permission du chef. Alors, gagne la course de Chocobo. Dane a ses raisons et ne peut pas parler. Alors, j'ai eu cela à la place. Donc, il lui montre le pendentif. Ouais, imbécile. Je veux sortir d'ici. Ok, ok. As-tu tué Dane ? Tu as dû le faire, sinon tu n'aurais pas ça. Alors, Dane est mort. Peut-être que maintenant, cet endroit sera un peu plus calme. Dane se fichait de tout le monde. Que diable, tu le sais. Ok, ok. Je veux dire, non, je ne sais rien. Je m'excuse. Toujours les traductions foreuses. Soit à chaque épisode, traductions foreuses. Faut se le dire. Alors, tu vas nous sortir d'ici. Hein ? Oh, vous faites erreur, les gars. Je vous ai déjà dit, il n'y a qu'une seule façon de sortir d'ici. C'est de gagner à la course de Chocobo qui se déroule ici, au Goldsacer. Et seule une personne pour en sortir à la fois. Quoi ? Non, vraiment, même si tu me menaces. Le règlement est le règlement et il ne peut pas être modifié. Si je fiche tout le système en l'air, ce sera le bazar. Et je ne peux pas faire ça. Ok, ok. Je vais vous laisser monter. Après ça, vous devrez vous débrouiller avec Dio. Bon, ok. Cloud, tu y vas ? Nous t'attendrons ici. Dépêche-toi de remporter cette course de Chocobo et fais-nous sortir. Donc, apparemment, on est obligé de gagner chacun une course de Chocobo. Mais du coup, on va juste devoir en gagner une, les amis. Je vous le dis. Ça va être très très rapide. Normalement, ça sera facile. Ok, donc tu te souhaites bonne chance. Ok, très très bien. Tu as décidé ? La seule chose dont tu as besoin, c'est d'un manager. De t'inscrire et de trouver un Chocobo. Salut, j'ai entendu parler de ton histoire. Esther ? Je serai ton manager. Eh bien, je n'ai rien contre, mais... C'est Esther. Elle a l'air bizarre. Mais il n'y a pas de meilleur manager. Quel impudent. Ouais, bon. Quel plaisir de te rencontrer, Cloud. Très bien, Cloud. Je t'envoie l'ascenseur. Esther t'expliquera tous les détails. Bon, voilà. On a un manager gratuitement. On n'a pas eu besoin de chercher. Alors, voilà ce qui s'est passé. Je vais tout de suite en parler à Dio. Il faut se concentrer sur la course. Bien. Il existe différents types de jockeys Chocobo. Il n'y en a pas que pour les réunions. Certains jouent pour l'honneur. D'autres jouent pour l'argent. D'autres encore jouent pour la gloire. Et puis, il y a les gens comme vous. Bien. Prêt à apprendre à contrôler un Chocobo ? Euh... Alors, dis-moi tout. Alors, tout d'abord, à l'aide de la touche Select, passe-toi en mode auto ou manuel. Ok. En d'autres termes, tu peux contrôler le Chocobo, le laisser faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas facile de les faire courir comme on veut. Si tu n'es pas correct avec le Chocobo, il ne t'oubliera pas. Tu n'es pas d'une grande utilité sur ce coup-là. Mais la plupart des Chocobos que je te donnerai sont dociles et tu devrais pouvoir te faire oublier facilement. Lorsque tu montes un Chocobo, utilise la touche Carré pour accélérer et la touche X pour ralentir. Mais si tu accélères trop, la résistance du Chocobo démunitra rapidement pour déplacer le Chocobo de gauche à droite. Tu utilises les touches directionnelles. Et pour un coup de boost, appuie sur la touche rond. Mais bien sûr, ton endurance fabriera alors plus rapidement. Un Chocobo de mauvaise humeur ne trompera pas son rythme. C'est plus rare rapidement pour ce genre de Chocobo. Mets-toi en mode manuel et fais tout pour le ralentir. Enfin, si tu es de ceux qui veulent en finir rapidement, tu peux, une fois que les premiers et deuxièmes ont franchi la ligne d'arrivée, appuie sur la touche table pour terminer la course. Ok. On a compris. Et la petite musique. Une de mes préférées de cet opus-là, la course de Chocobo. Ça fait vraiment une sorte de texan un peu bizarre. Alors, tu es nouveau. Bon, là, on voit que c'est que des jockeys, vu comment ils sont habillés. Salut, Joe. Hé, Esther, tu es très élégante, comme d'habitude. Merci. Et si vous regardez bien, les amis, vous devrez y voir quelque chose qui brille. Alors, je vous laisse deux secondes. Pour éventuellement repérer. Ceux, éventuellement, qui ne connaissent pas le jeu, ne savent pas où c'est. Mais, si vous avez l'œil, laisse-moi te présenter, Cloud. C'est Joe, un des meilleurs jockeys Chocobo. Ravi de te rencontrer, Cloud. Si tu es avec Esther, alors... Très bien, c'est un jockey très prometteur. Il n'est là que depuis hier et déjà, il a fait des prouesses. Quoi ? Oh, je vois. Alors, que fais-tu ici ? Pardon, on évite de poser des questions sur le passé ici. Très intéressant. Je pense que nous nous reverrons. Dans ce cas, au revoir, Cloud. Ok. Et bien, tout simplement, les amis, il y a une matérielle d'invocation qui brille tout à droite. Après le mur, là où il vient de passer Joe, là. Et bien, il y a une matérielle qui brille. Et c'est une matérielle d'invocation. Et on peut facilement la louper. Je vais enquêter sur Chocobo. Attends ici un instant. Ok. Donc, on va la prendre tout de suite. Donc, Ramu. Si vous ne la récupérez pas maintenant, et bien, vous ne pourrez plus la récupérer du jeu. Donc, il faut bien penser à récupérer. La course va commencer dans quelques instants. Les jockeys doivent prendre une chaîne de course. Sont prêts de rejoindre le paddock ou tout. Donc, voilà. Donc, on va disputer une course de Chocobo. Pour sortir d'ici. Et je pense que Esther a vu avec Dio. Donc, Dio, c'est... On l'a rencontré dans l'épisode précédent. C'est le mec qui était torse nu, là. Au Goldsauceur. En fait, c'est le propriétaire ou le gérant, un petit peu, du Goldsauceur. Et Esther a dû s'arranger avec lui pour demander que si nous on gagnait la course. C'est bien que tous nos groupes puissent être libres directement, sans que chacun gagne une course à chaque fois. Donc, elle nous a inscrit pour la prochaine course. Elle a préparé le Chocobo. Ok. Tu sais comment on les contrôle. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, bonne chance. Ok. Donc, on va mettre en mode manuel. Alors, normalement, il n'y a pas forcément besoin de pousser. Je crois que là, si je pousse devant, il pousse pas mal. On va faire un coup de boost. Donc là, on est déjà à moins de la moitié de l'ambiance. Je crois qu'on va avoir juste assez pour finir. Parce que si l'ajout d'endurance atteint ce lead, c'est bien du coup, on ne pourra plus continuer. De toute façon, je crois que vous allez pouvoir le voir. Là, il n'en peut plus Chocobo. Non, ce Chocobo-là, il n'était pas bon. On y était presque. Ça n'a pas été facile. Non, mais c'est ton Chocobo qui était pourri. De toute façon, je crois que si vraiment on n'y arrive pas, au bout d'un moment, il nous donne vraiment un Chocobo un peu pété, on va dire. Donc, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Normalement, il y a une technique pour regagner un petit peu d'endurance à vous, Chocobo, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, oui, on sait comment contrôler. Très, très bien. Bon, on va attendre un peu. Vous voyez, là déjà, il est un peu plus en tête. Et là, notre endurance ne bouge pas trop, donc je crois que j'ai retrouvé la combine pour regagner un petit peu d'endurance. Ça a l'air de remonter, la jauge, on dirait. Comme ça, on donnera tout dans le verrage. Bon, là, on est passé le premier. Oh, ben, il n'y aura même pas besoin d'utiliser le boost parce que on a pris quand même un peu d'avance, là, on peut le voir sur le radar. Ouais, on va mettre le boost quand même. Histoire d'aller un peu plus vite. Et voilà. Ouais, c'est ça, j'ai bien retrouvé la combine. Alors, pour ceux qui veulent la combine, pour remonter l'endurance, là, vous voyez que la jauge, elle remonte. Eh bien, il faut appuyer en même temps sur L1, R1, L2 et R2. Et votre jauge, ben, elle remontera toute seule. Il faut rester appuyé sur les quatre boutons. Alors, félicitations, c'est gagné. Oh, ouais, le propriétaire m'a demandé de te remettre cette lettre après avoir gagné. Mon garçon, si tu lis cette lettre, tu dois avoir gagné, et gagner une victoire que tu méritais. Esther m'a parlé de Dane. Maintenant que tu es victorieux, je te promis que toi et tes amis seraient pardonnés et tous libérés. Et en plus, en guise d'excuse, je t'ai préparé un petit cadeau que tu pourrais utiliser au cours de ton voyage. Désolé, je n'ai pas pu être là pour te parler en personne, mais je suis un homme très occupé. Cordialement, Dio. Un cadeau ? Cloud, n'est-ce pas formidable ? Le directeur adjoint vient de passer et a laissé un buggy pour toi. À présent, tu vas pouvoir franchir les déserts et les rivières sans problème. Ok, Cloud. Je vais attendre dehors. Donc, ça, ça va être sympa. Ah, la lettre continue. PS. J'ai récemment rencontré Seferos. Il doit avoir beaucoup de fans parmi les garçons de ton âge. Pourquoi ne lui demandes-tu pas un autographe ? On dirait qu'il se dirige vers le sud de la rivière en direction de Kongaga. Seferos. Je pense que c'est un au revoir. Ouais, très bien. Si tu obtiens ton propre chocobo de course, reviens. Je m'occuperai de ton inscription et de tout le reste. À bientôt. Donc, ok. De toute façon, on était un petit peu, on va dire... On était un petit peu bloqués. Voilà, on va dire. Alors, attends. On a petit peu... Ah, tiens, ouais. On va prendre quête-sit. On va prendre la place de Barrette. On va garder... Oh non, tiens. On va prendre Tifa avec. Il va bien falloir entraîner un petit peu les autres. Alors, Buggy, mode d'emploi. Appuie sur la touche rond. Enfin, OK pour monter. Donc, ça va être la touche rond. Appuie sur la touche annulée pour descendre. Donc, la touche X. Un buggy peut traverser des rivières ou cours bas et des déserts. Tu peux même entrer à Costa del Sol ou à Junon si tu demandes au cargo de te prendre en stop. Donc, on peut retourner d'autre côté du continent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, en fait, voilà. Le Gold Saussure, c'est le truc un peu jaune. Et les deux petites barraques qu'on voit en bas, eh bien, c'est... C'est la prison. Mais la prison ne pourra plus y retourner, je crois. Parce que là, on ne peut pas sortir du truc. Donc, Corel était par là. Et donc, nous, on va passer par ici. Et à noter que le buggy n'enlève pas, malheureusement, les combats adéatoires. Vous le voyez. Oh, j'aurais dû refaire les matériaux, là. On va faire un truc. On va faire ça. On va essayer de manipuler. On va commencer à essayer d'avoir des talents de l'ennemi. Au pire, ça, des talents de l'ennemi, ils n'ont pas un refrain, je pense. Au pire, ça, des talents de l'ennemi ! non il n'a pas d'étalement des nuits pour nous alors avant toute chose on va se refaire les matérias matériel matériel dans le club de normalement ce n'est pas trop bougé sur qu'un site on va nous sommes normal normal on va changer avec barrette on va lui mettre on va lui mettre on va lui mettre on va lui mettre les frites comme ça à qu'est-ce qu'on va lui mettre on va les mettre chez moi la transformation transformation , , , , , , , . . . . On va rester comme ça, je pense, voilà, on va citer un petit guéri, voilà, parfait, et avant ça, on va juste faire un truc, oh là, parce que sa limite, mais c'est pas bien grave, on va configurer sa limite de niveau 2, on va reprendre Tifa, et puis on va reprendre, ça va, il se défend encore, bon, voilà, là, on peut traverser les petites rivières comme ça, alors là, au bout, il y a une petite maison, on va y aller, et nous voici arrivés dans une sorte de refuge, il n'y a personne ici, on reviendra plus tard, ah, on ne peut pas encore y aller, on ne peut pas y aller, c'est surtout que personne, il y aura quelqu'un un peu plus tard, ah, tiens, on va essayer une manipulation, regarde, pétrifiant, donc ça, c'est chiant, ah, putain, elle a pétrifié, ah, ça n'a pas marché, ah si, il sera pétrifié, en train de faire, ah, un peu c'est de manipuler, on va à l'attaque, on va à l'attaque, donc on doit se diriger vers Kongaga, et justement Kongaga, on y est déjà arrivé, il y a quelqu'un ? Eh, qui c'est qu'on retrouve ? Eh, rude, qui aimes-tu ? Redo, déjà, que ça faisait un long moment qu'on ne l'avait pas revu, mais encore, de nouveau, les Turks, ou les Turcs, voilà, pourquoi tu s'y gênés ? Allez, qui aimes-tu ? Tifa, lui, il est, semble-t-il, oh, Tifa, elle est coriace, mais pauvre Elena, elle est toi ? Non, elle aime Tsing, je ne le savais pas, mais Tsing aime cette fille, des anciens. De quoi parle-t-il ? C'est stupide, ils parlent tout le temps de qui ils aiment ou n'aiment pas, mais Tsing est différent. Ah, oh non ! Ils sont là, ils sont vraiment là ! Alors, il est temps. Wood, ne leur fais pas de cadeaux, même s'ils sont des filles. Et t'en fais pas, je ferai mon travail. Alors, on compte sur toi, je les dirai à Tsing. Ça fait longtemps. Bon, bon, souvent, pour ce que tu as fait dans le secteur 7, on va le dire hors de mon chemin. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un fou. Tu vas trop loin. Et combat de boss, les amis ! Deuxième combat de boss de la vidéo. On va leur... On va leur envoyer les matériaux d'invocation. Il va falloir juste faire attention à Cloud. Il y a déjà sa limite en plus. En tant que ça, vous verrez les invocations. D'ailleurs, on n'a pas encore vu Rally. Et gros Chocobo, c'est une alternative au Chocomog. Donc, il y a le même effet. Voilà. Alors, je lance pas d'attaque encore avec Cloud parce que la limite prévaut sur les autres commandes. Enfin, c'est juste pour qu'il puisse Kaysit faire sa limite. Comme ça, vous verrez la limite. Ouais, normalement, ils sont... C'est ça pour nous. Avec nous, il est... Il est stun. On recule peut-être, mais... La victoire est encore pour nous. Donc, on se barre. Et Rude, encore aussi. Donc, ils sont pas morts, mais... On leur a causé suffisamment de dégâts pour qu'ils s'enfuient. Du coup, on gagne le combat. Voilà. On compte de fait une arme pour Iris. Et on dirait que quelque chose ne va pas. C'est comme s'ils avaient su qu'on serait là. Ils nous ont suivis. Mais aucun signe ne le montre. Alors, ça signifie que... Tu ne penses pas qu'il y a un espion, dis-moi Cloud. Je déteste ça. Maintenant, tout le monde va m'accuser parce que je suis nouveau. Je ne veux même pas imaginer qu'il pourrait y avoir un espion. J'ai fait confiance à tout le monde. Ok. Très très bien. Du coup, on va aller par où ? On va remonter à... Je ne sais pas s'il y a un truc là là-bas. Ouais, on va aller par ici. Dans un premier temps. Ah oui, on va essayer de le... On a manipulé ? Euh, grand du spirone... Je crois pas hein. Non. Non, pas du tout. On peut le faire attaquer mais là ça ne sert à rien On va peut-être voir la limite des Ketit Mais en fait lui c'est limite c'est que donner sur la chance Là on a fait un 6 et ça fait 600 Et c'est un multiple par rapport à son niveau Et plus son niveau sera haut et plus il fera des dégâts avec un multiplicateur Donc là allons-y Un réacteur qui avait son build déjà explosé Un réacteur de fusion Réacteur hors service Et on entend notre éclatère C'est moi Scarlett à la tête du développement de l'arme de la Chine-Ra Traduction parcoureuse Donc on se planque Ce n'est pas bien non plus Ta matérielle est inutilisable Elle provient de réacteurs inutiles Ce réacteur est un fiasco Ce que je cherche c'est de la grosse, grande, méga matérielle Tu en as vu ? Non je n'en ai pas vu Je l'ai essayé d'en trouver S'il te plait Nous pourrions fabriquer la dernière arme si nous en avions Je ne peux pas attendre Maintenant qu'au joué parti Le développement de l'arme va nécessiter un peu au budget Je les en ai pas Mais même si nous créons l'arme parfaite Cet imbécile de déguerre sera-t-il capable de l'utiliser ? Oh pardon J'avais oublié que le lien a été tranché Bon fin de l'arme De la grosse, grande, méga matérielle Dernière arme, l'arme parfaite Qui prépare la Chine-Ra ? Ok donc ils sont partis Et là, pour le savoir, il n'y a rien qui a indiqué n'est rien Mais inspecter là où Scarlett regardait Alors si il est bien regardé Ah ! Il y a quelque chose qui brille là-bas On va regarder Dans ce matériel titan Deuxième matériel d'invocation de la vidéo Voilà donc ça il faut le savoir évidemment Un petit phare Dans le même temps, on va se taper Un petit coup de guérir Et puis bah on va bientôt s'arrêter là les amis D'éléável C'est une petite distraction Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501